Bonjour chers scorpions bienvenue sur cette première vidéo de l'année 2022 donc et donc c'est celle qui concerne le premier trimestre alors je vous présente en fait comme d'habitude comment est structuré le jeu surtout pour les personnes qui arrivent ici pour la première fois on a la carte d'ambiance ici et pour vous donc je vais vous dire tout de suite c'est la carte de l'empereur qui dans un sens dans son sens inverse voilà je vais donc vous expliquer ce qu'il en est juste après ensuite on a donc le mois de janvier le mois de février et le mois de mars la ligne du dessus c'est celle qui parle donc de votre activité professionnelle et puis la ligne du dessous c'est celle qui concerne la vie sentimentale donc amoureuse la vie sentimentale avec le cercle amical et le cercle familial également voilà on commence avec donc l'empereur qui est dans son sens renversé et qui va nous parler donc au point de vue relationnel c'est plutôt une fragilisation des relations parce que soit il y a de l'immaturité soit la relation entretenue est pas très très solide il peut y avoir aussi un excès d'autorité qui est exercé sur l'autre personne il peut y avoir donc une des litiges dans le couple des mésententes dans le couple alors je vais pas jusqu'à parler de 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 grosses crises mais donc les ententes litiges etc donc là je rallume mon mon écran pour voir évidemment ce que vous voyez ensuite je continue il peut y avoir aussi au niveau des émotions une mauvaise maîtrise des émotions et des sentiments et il peut ça peut aussi signifier que vous montrez beaucoup vous exposez en fait vos privilèges dans votre entourage et même au delà donc on commence avec le mois de janvier sur la partie professionnelle avec le 8 de deniers et le 6 de deniers alors certes on a une situation qui est stable qui est équilibré c'est pas très mouvementée justement et par contre vous avez beaucoup d'aisance pour montrer pour votre capacité d'adaptation dans votre milieu professionnel vous avez une belle position en tout cas c'est comme ça que vous le vivez peut-être qu'il ya une proposition qui s'ouvre à vous et donc c'est aussi une belle propre une belle proposition par rapport à ce que vous souhaitez dans l'évolution de votre travail et ce qui pose ce qui pose souci c'est au niveau du financement vous pouvez avoir quelques difficultés au niveau du financement d'une activité que vous souhaitez exercer ou que vous exercez déjà et donc dans cette activité il y a des soucis au niveau financier et avec des dépenses que vous êtes obligés de de repousser et aussi au point de vue intellectuel ça peut être le fait de devoir repousser également une échéance alors néanmoins ça laisse quand même c'est pas l'abandon c'est heureux c'est juste repousser donc néanmoins ça laisse quand même de belles perspectives au niveau de pour l'avenir et vous êtes en position dans votre situation actuelle c'est à dire actuelle au mois de janvier vous êtes en position d'être vu d'être regardé avec donc de certaines notoriété qui est entretenu de la reconnaissance que vous obtenez grâce grâce à votre investissement personnel sur l'aspect de la vie sentimentale on a l'as de denier qui est qui est là donc voilà l'as de denier et puis le soleil pardon je cherchais je regardais l'image et dans ce tarot là c'est on voit pas un soleil on voit donc vous voyez on voit donc un cheval et deux personnages voilà donc ici on a on a donc quelque chose de positif au point de vue des sentiments des relations il ya de la sincérité dans ce qui est échangé il ya de l'honnêteté également dans par rapport aux sentiments qui sont émis envers l'autre personne et et voilà et donc c'est pour moi aussi la possibilité de faire de rencontrer quelqu'un alors ça peut être rencontrer quelqu'un un ami un amour et ou alors quelqu'un de la famille que vous revoyez et qui est très important pour vous aussi c'est une personne qui peut être qui peut être qualifié d'atypique enfin qui c'est quelqu'un qui ce qui sort de votre ordinaire qui a des valeurs en tout cas qui sont très semblables aux vôtres et en tout cas vous vous reconnaissez dans dans les valeurs que cette personne véhicule et vous pensez que vous pouvez lui faire confiance c'est quelqu'un dont vous obtenez des faveurs qui quelque part détient quelque chose que vous estimez qui qui est rare donc dans la relation dans le lien qui est qui est qui est entretenu qui s'ouvre qui est entretenu il ya une nouveauté et ça se révèle en fait très bénéfique pour vous de cette nouvelle cette quand je dis il ya une nouveauté cette nouvelle relation et elle est très bénéfique pour vous alors ça devient je pense une relation enfin elle cette relation est destinée à devenir en fait non seulement durable mais harmonieuse voilà donc sur le mois de février pour la partie activité professionnelle on a le neuf de coupe en cas principal avec le 7 dp alors on va parler ici de deux d'un mouvement qui est lent on va parler de patience et de volonté surtout très grande volonté et il ya la possibilité donc d'obtenir la résolution d'un souci d'une préoccupation de façon très pacifique d'obtenir peut-être un donné d'autres pardon un dédommagement voilà c'est très simple à dire mais voilà un dédommagement par rapport à une situation précédente attendez excusez moi il faut que je m'avance et donc voilà je reprends et donc il ya cette idée d'engagement de part et d'autre cette idée d'engagement qui est là et pour lequel vous avez lutté vous avez vous êtes montré combatif pour obtenir cette cette résolution ce dédommagement et je dirais même cette réussite professionnelle tout simplement ça veut dire que vous atteignez donc le but que vous vous êtes fixé et que tout ce qui était attendu par rapport à ses buts donc vous l'obtenez ça peut être aussi un changement de travail aussi un ce but en question sur la partie suivante un sentimentale donc on a le cavalier de bâton qui est associé en cartes principales qui est associé au 6 dp donc dans son sens inverse 1 alors ici on il ya une une transformation 1 peut-être une transformation un éloignement peut y avoir donc aussi dans cette dans cette transformation un éloignement en tout cas c'est une situation qui se transforme de façon très rapide et en fait rapide et soudaine je pense que c'est une décision qui est prise de cette façon là qui amène un changement tout à fait imprévu un détachement par rapport à elle alors ça peut être par rapport à une situation donnée ou alors par rapport à un lien en particulier par lequel vous êtes passé en donnant des explications en faisant une déclaration il ya eu auparavant je pense à ce que j'appelle un diagnostic entre guillemets donc par rapport à la situation donnée et puis la décision est prise de manière très rapide et très imprévu surtout pour les personnes concernées par ce par cette décision de d'éloignement de changement de détachement il ya cette idée là il ya une volonté de coller à quelque chose qui vous qui vous conviennent davantage parce que je pense que là il ya quelque chose qui est de l'ordre de d'incompatibilité dans l'entente dans les souhaits sur le mois de mars on a donc la reine de coupe en carte principale qui est associé au neuf de bâton qui est renversé lui de voilà donc ici déjà on a deux on va dire de l'adversité des confrontations en tout cas des inconvénients auxquels il faut se confronter au point de vue de l'entreprise de l'activité elle-même elle elle s'écoule normalement elle est allée bénéfique elle est bonne c'est l'entreprise l'activité et prospère vous trouvez en fait les bonnes les bonnes personnes si vous avez des négociations à faire tout se passe bien avec on l'a vu il ya des inconvénients mais enfin vous arrivez quand même à dépasser ces inconvénients ces inconvénients là cela dit quand je regarde donc avec les autres cas il peut y avoir des difficultés pour certains d'entre vous qui sont non seulement donc vous êtes confrontés mais c'est difficile de vous en sortir et donc en fait il y a des événements qui sont qui sont tristes puisque il ya peut-être au niveau de l'activité de votre poste de travail il peut y avoir perte ou alors rétrogradation pardon il peut y avoir de grosses difficultés d'entente avec les collaborateurs on n'est pas dans une dans une ambiance où on de confiance de sérénité toute cette série sérénité en fait elle est déstabilisée parce que j'ai parlé de 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 prospérité d'activité satisfaisante etc au niveau professionnel mais elle est troublé par cette en cette ambiance en fait qui n'est pas du tout favorable pour évoluer sereinement peut-être que c'est dû aux certains inconvénients auxquels vous êtes confrontés qui qui ne vous aide pas à apaiser la situation en général elle même dans dans votre société dans la collaboration que vous avez avec les autres personnes au point de vue de la vie sentimentale on a le 6 de coupe renversé et le le cavalier de coupe renversé alors on a une relation sentimentale quelle qu'elle soit en fait c'est préoccupant parce que d'un côté en fait le lien la relation en elle-même et est fragilisée elle est allée très instable et d'un autre côté il ya une tendance à il ya des des comment dire des obstacles au point de vue de la relation peut-être qu'il ya des alors attendez le mot est en train de l'en fait d'arriver mais sont pas des des promesses ce sont des conditions des choses qui sont dites dans un sens pardon conditionnel voilà il ya des 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 suggestions qui sont conditionnés par autre chose pour évoluer et donc ça crée de l'instabilité puisque j'ai l'impression que si vous ne répondez pas par la positive votre situation elle est conditionnée par ça pour la suite de la relation donc ça ne vous met pas évidemment en confiance pour l'avenir ça vous met en porte à faux en fait et le but vraiment c'est de trouver et de poser des intérêts communs qui soit structurant pour la relation or là c'est entre les deux voilà donc on va prendre d'autres cartes qu'on va déposer non que je vais déposer sur chaque point et puis donc c'est pour développer l'analyse de la partie suivante alors que vous pouvez trouver que vous pourrez trouver sur mon site mon nouveau site qui s'appelle alors avec trop 3 comme d'habitude vous connaissez 3w et ensuite cabinet hermès voyance point com donc c'est indiqué au début de la vidéo et c'est indiqué comme l'habitude en dessous de cette vidéo voilà donc je coupe et je mets une carte sur chaque point sachant que je fais attention ne pas en prendre plusieurs mais néanmoins si on a si on a plusieurs ça fait rien c'est que il doit y avoir plusieurs sachant que sur la partie supplémentaire quelques fois j'en ajoute pour plus approfondir voilà donc en mai les cartes ici alors voilà j'arrange de niveau pour que ce soit plus clair donc ici sur le mois de janvier en complément on a la carte du diable et la carte du soleil alors ça fait une drôle d'association ensuite on a le jugement sur le mois de février qui est avec la carte du pape dans son sens inverse ici on a la carte de la lune renversé avec la carte de du mât enfin le mât c'est le fou c'est pareil voilà normal dans son sens normal je regarde autre chose ouais ça risque d'être un petit peu compliqué sur le mois de janvier j'ai envie de dire ça avec cette carte là on a dit tout à l'heure qu'il y avait une situation qui est entre en voie d'amélioration est d'accord d'accord bon ok en fait ça suit cette carte là dans le sens où il y a cette exposition je pense des privilèges et en tout cas il y a cette volonté qui est poursuivie voilà cher scorpion donc je vous retrouve sur la vidéo supplémentaire et puis en attendant je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année de début d'année et pour ma part on se retrouve donc sur de prochaines vidéos au revoir au revoir